Parmi les fonds patrimoniaux conservés à la Théâtrothèque, on peut consulter les documents légués en 1975 par le collectionneur Pierre Ferret, ancien secrétaire général du Club du Cirque. Ce fonds contient plus de 1500 documents, notamment des ouvrages sur le cirque et les animaux de ménagerie, sur le cabaret, le music hall, la magie, dans des éditions rares. On peut voir de très beaux ouvrages illustrés et des portfolios contenant des estampes ou des lithographies qui permettent de mieux comprendre l'histoire des arts de la piste, les exercices d'acrobatie et les exercices équestres et d'apprécier également le travail sur les maquillages et les costumes des artistes. Pierre Ferret fréquentait les salles des ventes et achetait tout ce qui touche à son sujet de prédilection. On trouve ainsi dans cette collection des documents assez inhabituels pour une bibliothèque universitaire. Des bibliothèques roses, des livres et des revues pour enfants, des livres pop-up que nos grands-parents ont pu avoir entre les mains. Nous poursuivons aujourd'hui ce travail de collecte avec l'acquisition de la littérature jeunesse ayant trait au cirque qui suscitera peut-être des sujets de recherche, comment le cirque est raconté aux enfants par exemple. La collection comprend aussi des ouvrages sur la magie, le musical et les formes foraines, formes spectaculaires encore peu explorées par les universitaires parce que considérées comme des genres mineurs ou marginaux. On peut aussi voir dans cette collection des éditions accompagnées de partitions musicales tout à fait originales sur le théâtre d'ombre qui permettent de reconstituer les environnements sonores des représentations. Parmi les ouvrages anciens offerts par Pierre Ferret, on peut notamment signaler des ouvrages imprimés entre le XVIe et le XIXe siècle, comme le Pantvigno, un traité en latin sur les jeux du cirque antique, imprimés en 1642, des traités sur la pantomime et même des livrets contenant les textes manuscrits accompagnés de planches aquarellées, des spectacles donnés au Nouveau Cirque en 1895.